Musique Fidèles auditrices et auditeurs de la radio des 100 voix, nous sommes aujourd'hui avec madame Yvette Kabou, avocate spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en RDC, et collaboratrice du docteur Denis Mukwege. Pour rappel, monsieur Denis Mukwege est médecin gynécologue de l'hôpital de Pandi à l'est de la RDC dans le Kivu. Il a reçu notamment le prix Sakharov 2014 de l'Union Européenne et récemment le prix Séoul en Corée. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des 100 voix. Musique Alors, bonjour madame Kabou. Bonjour. La première question qui nous vient comme ça en tête, que faites-vous concrètement en faveur des femmes et en faveur des droits de l'homme à Pandi ? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis avocate, défenseure en même temps de droits humains. Je travaille aux côtés du docteur Denis Mukwege, comme vous l'avez dit. Et dernièrement, il vient de la Corée, où il a haï le prix Séoul pour la paix. Je travaille dans le volet juridique. Je coordonne la clinique juridique de la Fondation Panzi. La clinique juridique Fondation Panzi, c'est l'une des quatre institutions de la Fondation Panzi. Donc, à part la prise en charge médicale, la Fondation Panzi organise une prise en charge juridique, psychosociale et la réinsertion pour donner le paquet complet aux survivants des violences sexuelles. À Panzi, le travail que nous faisons, je vous ai dit que je travaille dans le volet juridique. Nous essayons de faciliter aux victimes qui ont eu le courage de dénoncer le viol, de les faciliter pour avoir accès à la justice. Et vous comprenez qu'après l'action médicale, il y a certaines victimes qui se décident. Soit ils disent qu'ils connaissent leurs bureaux, ils ont besoin d'obtenir cette assistance pour que la justice soit faite. C'est dans ce cadre que nous travaillons. Et donc, nous organisons des actions juridiques et judiciaires au niveau de la clinique juridique. Pour les actions juridiques, je peux commencer par expliquer les actions juridiques. Nous essayons de faire des actions de prévention avec la communauté. Nous sensibilisons sur le droit des femmes. Nous essayons d'approcher les victimes pour leur expliquer leur droit à la réparation, leur droit à la justice, leur droit à la vérité. En même temps, nous essayons de mettre sur pied des para-juristes, qui sont des relais communautaires, donc des leaders dans leur milieu, qui essayent de rapprocher du jour au lendemain les victimes pour leur donner effectivement cet accès à la justice. Sur le plan judiciaire, nous sommes quand même un collectif d'avocats consultants à la clinique juridique. Nous approchons les victimes, on les amène en justice, on constitue leur dossier, des plaintes on dépose en justice, et puis on accompagne les victimes devant les cours des tribunaux pour réclamer leur droit. Et cela dira toutes les phases de la procédure. Sur l'aspect judiciaire, la Fondation Pansy, elle essaie de prendre en charge les frais de justice en faveur des victimes, parce que la plupart des victimes sont des pauvres, des minables, qui n'ont pas assez de moyens pour supporter le poids, la charge de la justice. C'est comme ça que la Fondation Pansy, avec différents partenaires, elle essaie de leur apporter cette assistance gratuite, en prenant en charge les frais de justice, leurs transports, pour les déplacer de leur milieu d'origine vers les cours des tribunaux. On essaie aussi de prendre en charge les honoraires des avocats, parce que les victimes en elles-mêmes, elles ne sont pas capables de prendre en charge les honoraires des avocats. Et on leur donne même le séjour, parce que parfois ce sont des victimes qui viennent des coins reculés, qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent pas les cours des tribunaux, qui sont éloignées d'elles. C'est la raison pour laquelle la Fondation Pansy, à travers cette clinique juridique, essaie d'approcher les victimes de la justice en supportant leur séjour pendant la phase de la procédure, quand ils ont des rendez-vous en justice, avec le magistrat et les avocats. La Fondation Pansy essaie de supporter ça, jusqu'à ce que la victime ait épuisé les besoins et avoir cet accès à la justice. La deuxième question qui nous vient en tête, Madame Yvette Kabouot, c'est de savoir concrètement, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui justifie votre engagement dans ce combat pour les femmes ? On dit souvent que nul n'est prophète chez lui, mais avec la souffrance qu'a vécu la femme congolaise, on n'a pas survécu aussi. Nous avons senti que cela nous a touchés individuellement, raison pour laquelle nous avons dit que nous allons mettre au profit nos connaissances, notre profession en faveur de ces femmes. Donc bien avant, personnellement, je n'avais pas l'ambition, j'ai fait les études en droit, je prêtais mon serment, je n'avais pas l'ambition d'assister les victimes de violences sexuelles, mais vu la souffrance qui a dépassé le niveau, le nombre de subvivants qui nécessitent d'augmenter des jours au lendemain, nous avons pris quand même la décision de nous engager aux côtés du docteur Moukouégué pour faire cette liste. Entre temps, la question des violations des droits de l'homme étant vraiment délicate chez nous, nous avons trouvé que c'était quand même important que nous puissions nous joindre à d'autres défenseurs des droits humains pour défendre la cause des vulnérables, de la cause des sans-voix, et voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur situation. La question qui est liée, c'est les obstacles. Aujourd'hui, dans votre travail, est-ce que c'est facile ? A quels obstacles vous faites face aujourd'hui dans la région du Kivu, et plus précisément à Pansy ? Voici une question pertinente. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail sans défi. Notre travail a beaucoup de défis. Je vous ai dit que nous accompagnons la victime devant les instances judiciaires jusqu'à ce qu'elle épuise toute la voie de procédure et que son dossier prononcé à justice, les jugements prononcés à justice. Mais le grand défi que nous avons, c'est que la plupart des jugements qui ont été rendus en faveur des victimes, condamnant le bourreau à la peine de servitude pénale, a payé les dommages et intérêts. La plupart de ces victimes n'ont jamais reçu des réparations. Donc les jugements sont prononcés au niveau des juridictions. Et parfois, je dis souvent même, les auteurs subissent des peines en servitude pénale. Très souvent, c'est le prononcé du jugement avec servitude pénale dans les médias. Mais pour ce qui concerne la question de réparation, elles posent encore de sérieux problèmes. La plupart des victimes que nous avons assistées en justice, elles reviennent toujours vers nous pour nous demander « Maître, vous m'avez assistée. » Mais qu'est-ce que j'ai eu dans tout ça ? Ça, c'est vraiment un grand défi qui fait assez que, parfois, les victimes perdent un peu confiance par rapport aux services judiciaires, parce que même à nos personnels aux auxiliaires de la justice, parce qu'elles se disent « Je me suis donné le courage. » Et finalement, qu'est-ce que j'ai eu ? Le grand défi que nous avons par rapport aux victimes, avec des longues procédures de justice, parfois, il y a celles qui abandonnent les dossiers à mi-chemin et ne savent plus comment continuer. Et à notre niveau, nous éprouvons des difficultés pour clôturer des dossiers sans les victimes, surtout des dossiers où les enfants sont en conflit avec la loi. C'est parfois difficile de clôturer ces dossiers. Lorsque la victime a abandonné ou sa famille, elles ont abandonné sans prévenir la procédure. L'autre défi, c'est un défi par rapport aux actions, à la collaboration, peut-être un peu avec le gouvernement, parce qu'il faut que notre gouvernement arrive quand même à assurer la protection, voir le niveau stratégique pour protéger les victimes de violences sexuelles et organiser les actions en justice transitionnelles. Parce que quand nous parlons des victimes de violences sexuelles, on ne voit pas seulement les victimes d'aujourd'hui. Nous voyons des cas qui se sont passés avec les périodes de détention, les périodes de guerre dans notre pays. Il y a des multitudes de victimes qui attendent encore réparation. Et ça, c'est vraiment un problème. On ne peut pas parler accès à la justice et démocratie tant que la question de la justice n'est pas réglée au niveau national. Ainsi, nous approchons vers le terme de cet entretien. Avant de vous laisser, nous allons vous demander, Madame Kabo, quelle est votre vision de la situation générale au Kivu ? Et plus précisément, comment voyez-vous la situation des femmes ? Pensez-vous qu'un jour, on va y arriver, on va arriver à améliorer la condition de la femme au niveau du Kivu, en RDC en général ? Vous savez qu'on ne peut pas, c'est difficile de parler des femmes, de parler des questions de justice tant qu'il n'y a pas la paix. La paix que nous avons chez nous, c'est une paix que je peux qualifier de précaire parce qu'on peut avoir la paix, une accalmie dans une région, alors que dans une autre, il y a encore des tensions, il y a des femmes qui sont visitées la nuit. Donc vous comprenez que pour avoir parlé de la question de la paix, il faut en même temps parler de la justice et de la paix. Ce sont des choses qui vont de pair. Ainsi s'achève notre entretien dans ce splendide hôtel Kairaba de Banjoul à Gambie. Pour cela, nous vous remercions Madame Kabo. Merci de nous avoir accordé de votre temps et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans votre combat en RDC. Merci Madame. Merci, au plaisir. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Merci.